Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Je vais revenir les anciens, Diablozottan qui tout Partir ! Oh non la drape a commencé là non ? Il est 53 en vrai je pense que t'as un... Ah t'as pas de timing Oh non Je pense que t'as un tas Ah ah Moi j'aimerais bien voir Encore une fois que Zaya Avec euh Je me rappelle il y avait son bureau et toi t'étais le bureau Derrière à deux mètres derrière Mais c'est pas son genre Je pense qu'on était quand même On était les petits bouffons Non non on venait d'arriver, on venait de sortir du bureau de Cédric Ok ok T'as du lui prendre du budget alors Oh t'as déjà un blaze Wow Drixé Ah ouais Il est diamant Non mais je troll les gars C'est une bête de bro Trixou Bien sûr qu'il est monté diamant Un diamant plus à mes idées D'ici là ça a bien changé notre relationnel avec tous les gens C'est jamais les gars Mais c'est vrai que j'ai l'image quand on rejoint l'Illinium à l'époque Juste un regard vénère Ouais un regard comme ça en mode C'est pas ces petites merdes de Call of Duty là Qu'est-ce qu'il vient de faire là là ? C'est vraiment pas son genre en plus Je te jure il avait un peu ce regard Ok ok non mais je t'écoute peut-être qu'il était dans un... On en a pas reparlé depuis Je devrais lui reparler un moment Et peut-être qu'il déteste code mec il me l'a jamais dit C'est vrai qu'il m'a jamais parlé de code hein Qu'est-ce qu'on va faire là ? Ouais attends il va y avoir un bagarre là Je crois qu'il va y avoir grosse bagarre là Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Ce que je peux te dire c'est qu'on est mieux placé En tout cas ce red buff nous appartient Et venir le défendre serait la pire idée Parce qu'il voit pas les deux autres Parce qu'il voit pas les deux autres Nous on est en Swaplane donc on a l'avantage numérique C'est tout l'avantage de Swaplane pour venir en plus Counter le jungler adversaire Mais il y a Bao qui va revenir Donc on va être en 4v3 Ce red buff il est important C'est Wai qui l'a eu qui passe son level 2 directement Level 2 de Vaille Allez un Q-spell, un Q-spell, un Q-spell Vite ! Non ils vont réussir à se barrer Et écoute ils ont utilisé énormément On va prendre toute la jungle Volibir qui va avoir du retard Il a toujours 0 camp, 0 XP On va lui prendre son Son 2ème camp topside Ragnar pour l'instant qui va devenir jungler En attendant que les creep arrivent sous la tour robot Qu'est-ce qu'on est ici ? Bah pourquoi pas en vrai Je vais prendre les golems C'est très vrai pourquoi pas Je pense que Ragnar va venir mourir sous la tour top Tu penses qu'ils vont faire un Oh imagine il faut un gank Bah en fait il vaut mieux profiter du passif Mais oui mais oui il vaut mieux profiter du passif Non il se cache Il va mettre un Q-spell Après il a quand même beaucoup de farm bot Oh il est resté Oh il est resté Là il faut qu'il back je pense Il a quand même beaucoup de farm Oh il hésite Il sait pas quoi faire Il y a beaucoup de farm bot qui arrivent là Faut pas laisser ça C'est de l'XP c'est dégueul On préfère quand même vraiment deny C'est de grosse wave topside Et il est en dehors de la tourelle Qu'est-ce qu'il fait des caps ? Il a rien compris Il s'est isolé contre Lava Il a pas de flash Il est mort des caps C'est super ça mais c'est super Ils se sont mal compris Ah il va Ragnar qui va tomber Ça donne le kill ou pas ? Ah ouais ça donne le kill Il a fait frais hein Non de tanker ouais mais je crois pas qu'il voulait donner le kill Si 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 il a fait frais de prendre le dernier truc hein Oui oui mais je pense qu'il pensait pas avoir pris des dégâts de Wayne je pense Ouais je pense qu'il pensait mourir de la toure Oui oui je pense qu'il savait pas qu'il a été chez par Wayne Non il se serait pas laissé mourir Mais c'est totalement rentable vu le spear perdu Le seul truc c'est qu'il arrive un petit peu tard bot Et du coup il a quand même perdu une wave Ouais mais il met trop bien ses mails là C'est vrai Voilà les gars c'est un kill sur Baou Un kill sur Vi Il nous a fait bien Le premier kill de Vi en vaut deux hein Ça c'est une règle Ah ouais ? Ah il est tellement important C'est le genre de personnage qui profite tu vois Ouais tu t'es fait toucher là parce que là il est resté là ok Du coup c'est chiant parce qu'il a quand même réussi à avoir un kill Je pense vraiment qu'il pensait pas avoir été touché hein J'ai pas... Je pense que c'était pas logique Il y a aucun intérêt à s'arrêter sinon Parce que là je pense que c'était bon hein Je pense que les autres mouraient pas quand même Ouais je suis assez d'accord avec toi Après c'était peut-être pour aller plus vite Je comprends rien la map Il y a des gens partout Il y a personne top je veux Bah mets toi à la place des GK qui doit un peu s'adapter en impro Parce que toi à la limite t'as toute la map visuellement disponible Ouais Il y a personne top Oh putain mais ils ont contre swap Ah bah Gwenn regarde Gwenn Hop bah je back alors Je vous laisse la place Bah je reste Là c'est que de l'improve frère Je reste J'ai pas encore la wave sous tour Ok Attends elle arrive sous tour Je dois y aller les gars Ok Faites gaffe les gars Ah bah attends je reste Parce que bah maintenant que je suis là Je suis là Ok Ouais il vas-y Et tiens avec les swap lanes Il a vu des top laners en 0-8 C'est... Vraiment il s'amuse pas du tout les top laners Ouais Le problème c'est qu'il a contre push T'as contre push pour nous là Et Ragnar du coup Va rester Contre la bot lane en bas Ah Il renvoie pas ou quoi Parce qu'en fait on avait On avait vu la hache en fait Faire euh... Genre Kabaka à côté de la ward Mais au final du coup C'est pour ça que Ragnar a cancel Pour rester du coup contre la hache Et Cal il m'a dit du top Il en a rien à faire Lui il est au mid Y'a rien qui change pas Ah ouais Là franchement c'est la vie incroyable Pour millenaires Toi ta vie elle change pas T'es en mode bon les gars Moi je suis level C C'est bizarre pourquoi Ragnar t'es level 3 encore On va pas Soyez normaux Il a eu le camp white On est d'accord ? Il la smite Il la smite Et pas nous On vient de smite les golems Voilà C'est pour la data Et la grosse wave arrive sous tour Au moment où white est là C'est pixel Avec en plus une prédécale de Heika Qui était là au cas où Pour mettre un mur de la tisseuse Et la bong Et la bong Qui est là C'est zoné Tout le farm et l'xp perdu Parce que nous le suo il le récupère en bas Ouais non on le récupère Alors que lui il le récupère pas Donc on y gagne sur le truc C'est juste qu'il est chance Et qu'il a eu son kill Attention parce qu'ils sont quand même nombreux C'est pour ça qu'il faut pas se jeter dans la gueule du loup Je peux se douter que le support A fait la décale Vu qu'on sait que H est solo bot Donc on se dit bah il est où bourne Attention les bêtes Attention les bêtes On aura le temps de le faire les bêtes là Là il y a vie sur les bêtes Après la vie est bien Ah la vague elle est vraiment bien Allant d'avance Ils ont pas envie de se battre contre elle là Mec je te dis Ce kill là il en vaut 2 Aïe 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 Ragnar qui se fait haute creep hein 14 contre 9 C'est fou C'est ouf C'est dingue ce que je vois les gars Alors après attention Parce que hier les gars On a dominé pareil On avait bien répondu au Au swap de lane Et le truc c'est qu'à un moment Il y a eu un fight Il s'est pas très bien passé autour du drake Et c'est parti en couille Ils ont pas d'hyper carry là C'est pas le même Et je te jure qu'il y avait un mec du chat Tu regardes ta redicte Il l'avait dit au moment où on dit trop bien Il a dit les gars quand même calmez vous Si Jinx revient à égalité de gold Ca sera plus pareil Parce que lui il avait à mon avis vu la game des G2 Et l'incapacité à vraiment tomber une Jinx dans cette compo Et le gars avait eu totalement raison Parce que dès que Jinx est revenu Il n'avait plus jouer Là même s'ils reviennent à égalité Ils reprennent ce cagol de retard Bah la compo en face elle est pas aussi Ouais après la hache depuis tout à l'heure Là elle était tout seul face à D'ailleurs ça me faisait un petit peu peur Moi je suis une petite hache en face d'un Sion J'ai un petit peu peur Mais en fait elle a tellement d'avantages en XP Même là elle met un level à Bao Pourquoi ? A cause du swap ? Level 6 Bao est level 4 encore je crois Ouais Ah ouais quand même Ouais elle est level 6 les gars J'ai le Sion qui partage l'XP Qui a peut-être un peu trop d'XP de groupé Parce que quand on est 4 comme ça Non c'est pas ça c'est qu'en fait Nous notre support est toujours avec Bao Tandis que eux Le Brom ils l'ont laissé un petit peu Brom il a fait vas-y fais ta vie Prendre l'avance Là elle est level 6 les gars Léo est level 6 sur sa hache Bao est level 4 Donc c'est énormément d'expérience Ca ça peut être un vrai soucis T'as raison T'as raison T'as raison Après l'HP comme t'as dit Non mais là genre ils vont revenir en lane Ca va redevenir une bot lane ADC contre ADC Sauf que bah t'es level 6 quoi La hache elle a pas de clean Elle se fait R par la vaille les gars Oui mais bon là actuellement Mais c'est vrai qu'on a été là Ils veulent tout de suite Avant que les Jk profite de leur avantage On va dire que Gotaga a ciblé Ils veulent tout de suite mettre un coup dans la hache Là elle est combien ? Ah ouais elle est 6 déjà Oh elle va le pigeonner Oh elle va le pigeonner c'est magnifique Sur sa tronche ouais Sur sa tronche Il aurait mieux fait de rester 3-bush dans la pink là Donc nous en contrepartie c'est Bao potentiel Euh c'est Bao C'est Ragnar qui euh Après elle a des C2 Summoner C'est Ragnar qui est un peu en avance en terme d'XP par rapport à la Gwen Ouais mais il pourra pas autant en profiter que hache Est-ce qu'on peut pas Non on peut pas dive là Non 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 Une hache avec son 6 euh Surtout pas un brome avec un heal et tout les gars Là on leur donne trop de kills Moi j'adore les deux C'est Harry hein C'est Harry qui peut arriver avec des dash Ouais mais on essaie quand même de leur prendre leur bleu Par contre fight dans la jungle c'est bien Parce que c'est une zone où ils peuvent diffuser Bah en fait là il y a quand même un fight qu'on pourrait prendre Un level 6 de vaille c'est quand même très fort Ah bah il vient de passer level 6 Justement en face le Volibir Ouais après autant Je suis d'accord avec toi le level 6 faut l'utiliser Autant faut pas l'utiliser n'importe comment non plus Non bien sûr bien sûr mais là on avait un timing potentiellement pour un fight dans la jungle avec un R de victory On est parti prendre leur bleu S'il vient on fight S'il vient pas on a le bleu Bah le mec est pas venu Il va pas jeter En fait le problème c'est que s'il presse R Volibir il jump out flash Sous tour frère En fait le problème c'est que Ok on a le level 6 ça me rassure Parce que là je vois le gros Volibir qui arrive Ouais faut pouvoir presser R-Bao Bah c'est super là il peut justement C'est le timing où il a son R là il est parfait J'allais dire quoi vous ? Il y a attention il y a bye C'est que Coco il sait que c'est un timing fort Et donc eux aussi évidemment Après c'est vrai que là il arrive au Ouais Dommage En fait le problème c'est vraiment le jump flash Parce que Braum ça peut jump flash Volibir ça peut jump flash Et le problème c'est que S'il presse R il doit être sûr que les mecs Vont pas l'envoyer 10 mètres plus loin quoi Ouais Et c'est pour ça qu'il l'utilisera pas utile Si on est pas river dans la jungle Si y a une tour trop proche Mais moi quand même je sais SKT t'es à l'époque Ouais on sait on sait Africafrix aussi Et au final c'est pas SKT Académie C'était les vrais SKT quoi Mais c'était la période SKT je crois qu'il y allait pas bien quoi C'était l'année 2018 un truc comme ça 2018 effectivement Tu connais ton sujet J'en ai parlé avec TS sur le TS avec quelqu'un je sais plus hier Mais ouais Piranets SKT ouais c'est ça Il était remplaçant Ouais mais il a quand même joué je crois Il a du jouer 3-4 match Waouh On va avoir joué pour T1 les gars même si c'était leur pire année c'est Il y a très peu de joueurs qui peuvent le dire Ouais ouais On va mettre remplaçant pour T1 Ah dis là mais si tu penses à toi c'est que t'as quelque chose Oh attention on a plus le spell de Vi Il est un peu vulnérable là Il va falloir quand même faire un press R pour le shield Pour activer le passive Bon ça va il y a les renforts Il y a les renforts Il a tout le fou Ouais le Volibir là il va mourir hein Il va pas pouvoir se taire Mais c'est parfait en plus on fait claquer le flash C'est parfait merci C'est gratuit Et la Ashe est-ce qu'on va pas continuer pour la petite Ashe là avec euh Il va pas ne pas craquer aucun summoner Bah en fait quand on va oua Allez suivez moi la team Allez la team on suit Follow me Alors là c'est bien gênant Leca tu peux t'en charger merci Oh il avait bien anticipé c'est dommage Ohlala Oh il avait tellement bien anticipé Non mais j'allais critiquer hein J'allais critiquer Mais toi il t'a effacé masse Il t'a effacé masse Non faudrait que je me vois au ralenti Il t'a effacé masse Non non je suis pas d'accord Parce que pourquoi il flash pas vers le haut potentiellement Pourquoi il savait absolument que son flash allait être là Ou il flashait la tisseuse pour aller vers la plante Non parce que vers le haut il était mort Non parce que t'es sûr que Baho suivait vers le haut je crois pas Ils avaient abandonné A vérifier Ou alors juste pour euh Tu flashais à travers le wall pour aller chercher la plante tu vois Mais là non je trouve que après c'était beau En vrai juste c'était beau de En fait tu vois le spell et ensuite tu vois le flash Ouais Bon bah voilà Tiens leca calme toi Ils ont mis le coupage Je peux revoir l'action Il a décidé de pas flash Ouais Bah vaut mieux pas flash hein Parce que sinon il est mort quand même et il flash euh Attends pause Parce que j'avoue que j'ai envie de voir s'il pouvait flash du coup dans ce que tu dis là On peut pas revoir le replay ? Si 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 C'est trop un play Oh dommage Bah ouais mais en fait c'est non Parce que au final il le met trop tôt quoi Et est-ce que c'est pas le fait justement que le haut soit fort et Et il tempo le spell et ensuite il Je sais pas Je sais pas Il y a qu'en mode je sais que tu vas aller la battre de toute façon quoi qu'il t'est mort Regarde Il est en mode Ah Il a mis un petit sourire quand il a mis ce spell Non c'est peut-être qu'à gauche parce que l'ulti il était Il y avait l'ulti Talia qui bloquait peut-être aussi la gauche non ? Gauche il était un peu loin du muret Ça voulait dire qu'il aurait du faire un petit pas de plus Ouais mais il aurait été Ouais mais il serait cogné à la tête sur Mais ça passait Ça passait Mais il serait cogné à la tête sur l'ulti de Talia derrière non ? Il était pas bloqué ? Ah non il flash pas Ah euh tu voulais dire genre s'il flash le bout de l'ulti Mais moi attention dans tous les cas je pense que j'aurais ulti de l'autre côté du mur de Talia Par dépit une fois qu'il la jump Oui je vois ouais Parce que Talia il avait déjà le souhaité de l'autre côté quoi C'est ça et donc du coup là t'as la plante rouge et tout Et tu peux espérer survivre par là-bas parce qu'en plus tu t'éloignes des adversaires Et le mur On est en 2018 Un joueur qui euh Depuis très longtemps sur la scène On aura même pas le replay de l'action parce qu'avec le triple cri quand même les gars J'avoue putain J'ai dit 3 kills quand même les boys Ah ils sont du c'est un play et cas c'est normal Basic Ils nous en fait plein comme ça Ouais ça va être maintenant le replay 3 2 Ah non quoique parce que Volibion va gang top Hop et Oito direct Très bon mur de la tisseuse d'Eka Très bon mur Très bon mur T'échappes à l'ulti 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 C'est en gros pendant que les autres boss bah eux se sont fait oublier, ont farmé, t'as pas juste fait gaffe Ouais c'est ça, c'est ça, c'est les rotates, c'est trop fort Tu remarques que sur le RH ou le dernier fight y'avait pas de top laner Là j'ai fait la game runner à 16 minutes, j'ai 42 CS 42 CS et j'ai plus envie de jouer un Moi j'ai déjà callé FF5 C'est le premier tower dive où je me suis pris une petite auto du top laner C'est un report tout le monde Un O.M.E.G de Cleanse Attention parce que là il y a le bon flair, il y a le bon flair là Bah oh attention Attention à leur planche bike, c'est le moment où l'arrivée On touche pas mal, on touche pas mal et là on arrive directement On va mettre le petit, on va la toucher, elle se fait toucher par la tour, c'est parfait Mais Baoh qui a encore joué avec les limites, qui a donné envie hein Qui a donné envie de tout lui mettre hein Je sais même pas pourquoi il a peur de Chase Peut-être qu'on l'applode au dragon Le réflexe de Baoh on en parle, ouais bah je suis assez d'accord Il était plus long que d'habitude pour l'activer son ulti Il s'excuse Il s'excuse mais euh C'est magnifique, du coup on va prendre la tourmite qui est la plus dure avec ce Herald Into le dragon qui respawn et qui est du coup le dragon le plus intéressant de la méta Il va faire quand même attention à Baoh parce que là on a plus de cleanse Il a cleanse l'outil ? Il a fait les deux en même temps ? Nan nan il avait cleanse pour le bisou d'Harry et après il a l'outil juste après Oh le catch est bon bah oui Oh non mais lui Il s'attend de rentrer Ah oui 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 Ah frérot Ah bah là c'est pas un son qui arrive hein C'est une Gwen quoi Je... Par contre sans flash Il a réussi à timer l'ulti son avec l'ATP C'est vraiment pas mal hein Pas très immune la Gwen Ouais Ah la Gwen Là c'est là qu'il regrette l'époque où tu pouvais cancel l'ATP Ah le fou Oh et je crois qui Harry romeur Ah oui Ohlololololo Oh nan vas y troll pas frère Eka tu veux débordre ? Tranquil, Chil, 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 Chil... Et elle meurt ou j'ai rêvé ? Dorocs Nan en fait quand il banonce ton qspiel ça met une emote au dessus de la tête en même temps C'est pas du tout hein Tu dirais au capitaine de passer dans mon bureau après la game Prog.. Tu n'as pas de bureau J'ai pas de bureau putain Tu veux pas, j'aime pas accepte les tchats du TF Bah voilà la réalité On voit l'action effectivement là Son gold en face Gold de 4 en face, oui oui, il a été chez SKT En 2018 Parce que Skyheart avait dit, on atteint pas gold de 4 Par hasard, donc Faker l'avait recroqué à l'époque Mais exactement Ah c'est le fait que ça donne Les gars, c'est lol Waouh c'est inquiétention Impossible de survivre là Là va il y a beaucoup Oh la la la, mais la Gwenech Oh la la BONG C'est fait BONG BONG du coup Ouais, je l'ai, je l'ai Franchement, voilà Ça prouve que White quand il a une bonne position Il est capable On a beaucoup de CC en vrai, ouais On a chaîne CC en boucle les gars J'ai dit le seul souci c'est Harry C'est le mid game de Harry Et franchement on a tellement l'habitude de jouer contre Harry Qu'on s'est même plus avoir par ça Parfait Ils prennent ce qu'ils peuvent en objectif sur la map Et on va venir prendre nous le contrôle autour de ce Nashor Ça va être une zone de danger pour les GK En parlant de danger, est-ce que Gwenech s'est pas mis en difficulté ? Est-ce qu'on est reparti pour un BONG BONG ? Ça y ressemble, oui Ça y ressemble parce que dans tous les cas Gwene est immune Et si elle est pas immune, bon elle est pas immune Immune un peu à la fin Histoire de dire, petit gauche 5-0-3, est-ce qu'on va enchaîner sur le Nash directement du coup ? Comment ça a plus rapporté beaucoup de souilles lui Rires Non Rires Rires Il n'y a même plus nos ultis On va aller le bar, on va aller le bar, il y a baron Là on commence le baron Après il faut forcer le 5v4 en toute situation donc euh Faut les attirer, faut les faire euh... Venir Bon on a un agame en main les gars, là faut pas troll Ceux qui nous ont battu hier on rappelle Franchement je vois pas comment on la perd Ils ont ping euh... Ils ont ping euh... La ping Turica au top Mais c'est juste pour la wave Juste pour un truc de wave, Ridener qui va back Pour l'instant tout va bien Ouais Et tu vois tu le sens quand même que le swap lane Rend les top laners tellement moins menaçants On va vous dire qu'ils tiennent l'XP, ils tiennent le farm C'est pas les machines... Ouais je t'assure que Ragnar euh... Même s'il a moins de ressources euh... Je pense qu'il est intombable Je sais mais normalement il a un niveau ennemi d'avance en plus Into potentiellement 200 CS et non pas 140 Ce qui veut dire que quand il arrive face à... Ah bah Gwen normalement un peu potentiellement un V9 euh... Là c'est un V1 pari quoi Et donc là en fait on voit que c'est des papiers mâchés Exactement on voit que c'est des papiers mâchés Et je trouve ça pas mal que sur certains top laners Tu peux les rendre entre guillemets équivalents au jungler quoi Comme ça euh... Les carry je pense que les plus heureux dans ces histoires là de swap lane c'est les carry quoi Y'a pas beaucoup de joueurs qui... y'a pas beaucoup d'équipe pour l'instant qui gère le swap lane Bah c'est tellement euh... Au renouveau quoi Et j'imagine les cas C'est spécial hein t'as vu que c'est en fait c'est une adaptation à tout instant Parce que est-ce qu'ils contre swap ? Est-ce qu'à leur premier bac tu vois ils revalident le swap ou est-ce qu'ils rentrent ? Est-ce qu'ils remettent les lanes habituelles c'est... Tu vas toujours s'adapter Il m'a dit que ça a été fait en LPL En premier ? Ouais En LPL et c'est G2 qui l'ont search en premier en Europe là contre BDS Et BDS c'est qu'ils a vraiment débordé Bah s'ils n'ont pas connu la grosse période swap effectivement C'est plus qu'attends ils jouent des carry non ? C'est un autre jeu Ah bah il a mis du... Ouais super il arrive à bien tempo Attention parce qu'on se prend une petit bronze on se prend quand même beaucoup de dégâts On va pas finir une nage attention Attention parce que là on prend très cher hein ils vont avoir une nage derrière hein C'est pas ouf ce qu'on est en train de proposer C'est pas ouf ce qu'il est en train de se passer les gars Après le cas a quand même des gros dégâts On a toujours Sion qui est mort mais qui est en train de chase On va récupérer quand même pas mal de dégâts Ouais le flash est bon Nos deux carry sont toujours vivants hein Ouais un peu du troll quand même Ouais quand même un peu du troll parce que là on leur donne nage On leur donne une option de revenir dans la game Des interruptions à tout va Des coups partout, des shutdowns Pas trop mal non 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 c'est C'est plus un... la crise qui s'est transformée en... On répare quand même les bobos à la fin quoi Mais parce que là là c'était de la merde En fait qu'est-ce qui s'est passé là là ? En fait le nage nous a fait super mal en fait Tout en même temps On fait un peu de Nashor, un peu de fight, un peu de bad fight, un peu de redacte Ouais on aurait du focus sur Nashor en fait Genre quitte à faire le call j'pense jusqu'au bout En plus on voit les bires ils s'apprêtaient même pas du tout à rentrer dans le pit Bah après c'est plus facile pour nous de le savoir vu qu'on a la vision totale, globale Ah après là ils avaient quand même pas mal de vision sur tout le monde hein Je sais pas Ouais c'est vrai c'est vrai Y'a eu un call Nash ou ouais on est pas restés dans la même euh... Bah enfin ouais c'est pas sur la même longueur d'onde Trois lèze, trois lèze Alors la jeu trop facile Bon au moins on est au troisième drake on est en soul point Oui mais autant on avait une rigueur sur tous les autres matchs Autant là le stomp early j'ai l'impression que leur rigueur ils l'ont un peu mis de côté Attention parce qu'on va perdre la tour Attends ils se croient quand même des gros dégâts Faut juste fuir Reiner, faut juste survivre, un bon ulti out Ohlala c'est pas le meilleur possible Ah il a ulti, la mitropole j'ai En fait c'est dur d'ulti parce que du coup si tu te fais gêner ok on arrive à prendre un voli en contrepartie Camillus a toujours son petit shield support Est-ce qu'on peut aller euh... Comment la ri elle était annulée et elle reprend une énorme menace maintenant quoi Bah là c'est elle qui a chopé toutes les interruptions là Bah reviens là un Zhonya c'est chiant parce que du coup Zhonya ça va deny un peu vie euh... Ulti Nautilus, l'ulti de vaille Faites vous qu'on est passé d'un, je pense si je suis honnête d'un 85-15 à un 72-28 C'est pas ouf ! Même si on reste devant Bah j'ai pas envie de voir la Gwen grand dur hein Bah c'est ça le truc, ils viennent de gagner du temps La Gwen ça fait peur hein Et surtout ils viennent de gagner le fait que Harry peut leur faire regagner un fight Tu sais pas ce que tu veux dire ? Donc en fait elle peut leur refaire gagner du temps alors que le fight d'avant, no joke sur l'histoire du Nashor qui nous enlève 80%, frérot on peut gagner deux fights, ils peuvent être 10, on va le gagner le fight Qu'est-ce qu'il y a les prochaines étapes là ? Dragon, comme tu l'as dit hein, la Soul Point, on a aucun intérêt à faire quoi que ce soit avant On va la sécur... enfin sauf si on catch Mais sécuriser la vision et jouer ce dragon Mais du coup tu vois on est obligé d'attendre 3 minutes 16 ! Ouais ! En fait on était bien, on aurait pu accélérer la game de fou pour la terminer Pour potentiellement prendre des tours, prendre des inhibs Et là j'avoue que ce fight euh... Après c'est un baron, ils ont pris que 1300 gold donc c'est le baron plus les interruptions En vrai on a quand même euh... tu vois mis des pansements sur les bobos quoi Mais euh... mais bon, on a eu des bobos Faut juste pas qu'Harry redonne un fight c'est tout Le deuxième fight que Harry peut pas gagner faut pas que ça ait lieu et c'est bon Parce qu'après Baoh les gars il est on fire hein Un 6-0-4, 3 items, c'est une Zaya De toute façon il a pas son flash hein, il aura sûrement pas son flash Paul Drake Les gars pareil On a 72% de gagné les gars, tu sais c'est pas non plus euh... Pas faible 72,5 pour être presti-drug Ouais c'est vrai que j'ai le plus de la stif là On a 6 stacks quand même sur le plus haut noir de la Thalia A tout moment mec tu me demandes le pourcentage, il se met à jour en instantané Là il vient de prendre toute la wave là sous la tour là Ouais voilà on a reperdu le 0-5 Ça c'est un faux 0-5, tu sais c'est le 0-5 du Delta qui change le temps de camp donc Ok ok je vois C'est con d'en parler mais... Ah bah voilà ils viennent de reprendre 0-5 J'en fous c'est le Delta parce qu'en fait ils peuvent pas prendre un Vu qu'en fait faut qu'on fasse la wave avant qu'ils prennent autre wave Donc en fait ça revient, ils s'annulent le Delta Et la vision, c'est vrai que la vision elle on la... Et en plus je suis un grand menteur les gars Parce que le Drake effectivement est dans 2 minutes Donc oui on aura largement nos flashs pour nos 2 carry Baoh qui va d'ailleurs le récupérer soon Je connais bien mon lol moi c'est cool C'est important les flashs à ce moment là Surtout face à une Harry à qui on doit pas donner de reset trop vite Ok pourquoi pas Non qui met quand même des bons dégâts Attention à pas mourir du côté de White Non on va juste mettre des petits dégâts au Volibir On va reprendre aussi le contrôle de la... De la vision côté top Parce que le Nash va respawn en même temps que le Drake Il y a deux choix, soit White fait le choix de front to back Donc de tuer la front lane donc Volibir, Braum, potentiellement Gwen si elle est plus immune Avant de s'occuper de la back lane Soit elle fonce sur Ash C'est vraiment l'un Non mais même là la façon de se battre C'est à dire que là ils ont plus de vision top lane En fait le truc c'est qu'ils peuvent potentiellement annuler le Nash Et aller faire le Drake Je pense que nous on va leur mettre la pression au Nash J'ai tout vu notre vision là actuelle Peut-être les deux vont spawn en même temps Ouais je pense Dragon on est quand même un peu meilleur dessus Ouais mais regarde la vision Donc est-ce que là on va back Et justement dans les 30 dernières secondes là Aller reprendre la vision côté Drake Ah regarde ils sont en train de déwarder le Nash du coup Moi je pense qu'on va jouer le Drake Après est-ce que eux vont rush le Nash ? Dans tous les cas Ah c'est ça en fait eux ils sont un peu échec et mat C'est à dire que s'ils font le Drake Normalement on fait le Nash Ils font le Nash on fait le Drake C'est un peu ça En fait on peut normalement dodge le fight Et prendre l'option qu'ils ne prennent pas tu vois Après est-ce qu'on a pas envie de fight nous là Je pense qu'on a envie de fight hein Ouais on a envie de se battre hein Donc on veut jouer le même jeu de plus peu qu'eux En fait c'est bien d'en avoir un avant euh En fait il y a aussi un monde Gotha on a les deux hein Ouais je suis bien c'est bien Le, on a le fight, le Nash et le Drake En tout cas normalement on est dans la position bien Voilà Donc un autre patrol C'est la Soul Extech en fait c'est juste ça qui fait que je vais la prioriser C'est qu'elle est trop... Oui mais en fait si eux on le Drake là tu vois On peut toujours avoir la Soul Pourquoi s'en priver de la Soul Extech ? Pourquoi s'en priver dès maintenant ? Bah non on y va On y va On va libérer loin On va libérer loin Donc là regardez ils vont courir au Nash normalement Et on va potentiellement avoir les deux hein On va potentiellement avoir les dents Let's go Ouais 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 Et au moins ça les force Ils l'ont même pas engagé tu vois Oh on les a pris de vitesse les gars on les a pris de vitesse c'est parfait Et oui et oui et oui C'est tellement bien joué Soul Extech sécurisé J'adore cette Soul J'adore cette Soul c'est ma Soul préférée voilà J'ai pas envie On va prendre la petite tour tranquillement Et puis là on va prendre la vision autour Ouh y'a un petit Volibir là Oui y'a un petit Volibir Alors attention parce que du coup y'a le bisou derrière Donc tu ne peux pas se faire grave On va choper Volibir tranquillement Là on peut carrément arrêter de fight Attends on va y aller à fond On va y aller à fond On va en prendre un deuxième On fait mal On fait vraiment mal Y'a pas de smite Y'a pas de smite Y'a pas de smite ça va à l'Enage directement Le Rackvinder qui va aller en face de la Goen On a notre TP au cas ou si jamais On pourra la follow On peut même la cancel Les portails c'est OP Ouais clairement Bah c'est aussi avec la Soul Extech T'as la map Extech Qui permet les portails Et c'est OP dans les deux sens Quand tu gagnes c'est OP Quand tu perds c'est OP Pour se repressionner rapidement Et ça a l'air d'être plutôt bien parti C'est comme Doig by 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 il a dit On a le fight On a le Drake On a eu le Drake On a eu le fight Et on a eu le Nash Effectivement Le Rackvinder qui est pixel Il tente quand même beaucoup Derrière le Braum qui essaie de tanker Mais en plus on a l'Extech On est 4 dessus Faut vraiment comprendre la logique Des fois vous avez des intérêts à éviter les combats Et des fois vous avez tout intérêts à trouver les combats Et là on était dans des situations où on veut trouver le combat Et on l'a bien fait Et on l'a bien fait Parce que du coup on a tout pris Aucune compensation pour eux L'écart de gold c'est Oh ils flashent pas quand c'est le Ragnar Mais attends est-ce que c'est un... Oh bien joué bien joué Plus de flash Braum Ils l'ont chatouillé quoi Ils l'ont chatouillé Ils ne perdent pas un HP Un flash pour un petit peu d'HP Un petit peu de shield sur Ragnar Non non c'est juste bien joué de l'avoir arrêté après Non mais l'arrêté pourquoi ? Pour rien c'était stylé quoi 94,6 pour nous messieurs dames Il est mieux que pour les caméras Wouah Wouah Il y avait pas du tout ici au moins 95,5 mesdames et messieurs Ok c'est à dodge le flash Q de Nautilus Parfait 96,4 Enfin parfait non mais bien joué 96,4 on a les 7 en direct hein Ouais Ça passe à 96,5 Attention 98,99 Oh 98,5 Attention attention à langage de Gwenn quand même Qui vient de choper son 3ème item Ça redescend 97% Oh la 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 le graph qui est pixel 99,5 Ha 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 99,5 Là il y a qu'une déconnexion internet des 5 Qui nous ferait perdre 99,7 La white qui est tombé Aïe 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 99,6 Ok Re,7 Là il y a toujours la déconnexion internet Les 5 déco ils peuvent défendre ils finissent la game 99,9 100% 99,9 9,9 9,9 9,9 Le match c'est 22h Là normalement on repasse officiellement premier de la ligue Et on va voir les dégâts Les dégâts C'est vrai KK on en parle pas assez mais Les dégâts sont toujours là KK et toujours pixel Boulot 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 hein Et les gens disent Ouais pourquoi first pick cette Thalia Ecoutez cette Thalia Au moins on est en confort avec Et en plus j'ai vu des gens qui disaient Ouais bah écoutez j'ai deux C'est quoi J'ai deux BDS Il parait souvent first pick Thalia aussi Donc Peut-être parce qu'il la flex aussi Non ? Parce que nous on la flex pas nous Ouais ça tu sais pas justement Peut-être qu'on s'est préparé à la flex Peut-être Peut-être En tous les cas ça a pas de mauvais match up Et ça annonce rien Donc en fait si tu veux garder des informations top Parce qu'en fait le truc qui a changé Et pourquoi on a first pick Thalia C'est parce qu'on avait une idée en tête C'est de potentiellement swap playing contre eux Ah oui pardon du groupe Oui du groupe actuellement Et on aura notre dernier match Attention parce que le dernier match Alors c'est impossible de le perdre et d'être éliminé Mais en fait potentiellement En fonction des résultats des autres équipes On peut perdre le prochain match Et être en tie break avec deux autres équipes Oh horrible ça Là les gars je vous le souhaite pas En gros on peut être trois équipes en 4-2 En gros GLR Si GLR bat EGN Et que GLR nous batte Ils sont en 4-2 Ok Là actuellement ils sont en 2-2 Donc si Ils gagnent EGN Et nous battent à 22h Ils seront en 4-2 comme nous Donc quand ils disent Si GLR perd ce match C'est fini tout pour eux Anyway Si GLR perd ce match là Le prochain match C'est sûr qu'on est qualifié Et du coup on sera qualifié Avec Geeky Sport Ou peut-être qu'il y aura un match Je sais pas Je sais pas comment ça va se passer Mais voilà Parce que là du coup Ceux qu'on vient de battre Viennent de passer du coup en 3-2 S'ils gagnent contre EGN aussi En fait EGN Faut qu'ils gagnent un match Please la team Faut que là dans les prochains matchs EGN ils en gagnent un quoi Allez EGN Please Les portugais on est avec vous Il y a Team Steph Tout ça on représente Là pour être sûr d'être qualifié Il faut que EGN gagne un des prochains matchs Qui va être fait Et si ils perdent tous les deux Les deux équipes GLR et GK seront du coup en GLR sera en 3-2 GK sera en 4-2 Donc on sera ex-eco avec eux Avant notre dernier match Et si on gagne Bah nous on passera du coup en 5-1 Ouais donc à un moment les deux gagnent pour rien Si on gagne derrière On l'aura juste fait espérer pour rien Bah si on gagne contre GLR Du coup GLR est en 3-3 Donc c'est GK qui finira 2ème de pool et nous premier Là GK deviennent pour nous Là GK ils jouent EGN et tout Et après ils seront en mode Let's go M8 Gentle mate Ils créeront chez eux et toi Pour se qualifier Et être sûr d'être 2ème Mais voilà Voilà un peu les scénarios Peut-être que vous avez pas tout compris Mais en gros Ce qui serait parfait pour être sûr d'être qualifié Même si on perd le dernier match C'est que EGN gagnant des deux matchs On s'en fout lequel D'accord Et si jamais ils perdent tous les deux Bah faut qu'on gagne notre match Pour être sûr d'être premier Et si on le perd Au pire des cas on est pas éliminé Mais on sera du coup dans un tie break Où on devra potentiellement rejouer des matchs Contre ces mêmes équipes Avec qui on a un tie break Jusqu'à ce qu'il y ait Les deux équipes qui passent quoi Jusqu'à ce qu'il y ait Une équipe sur les trois Qui perdent deux matchs